Salut les mecs, comment il va les gonzes ? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux et tu le sais très bien, bordel ! Bon les gars, hier le prono il passe pas, Orléans qui se prend un but à une minute de la fin, sinon ça passe ses crèmes. Bref, ça fait trois pronostics qui ne passent pas. Bon les gars, je vais vous dire, aujourd'hui je vais changer totalement, j'avais déjà changé le nom de la chaîne, voilà le nom de la chaîne, j'arrive même plus à parler frère. C'était pronostic foot, du coup je l'ai passé en free conseil sportif, je vais me baser là-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire que je ne ferai plus de combiné, de montage avec les pronostics que je vais jouer, je vais plus vous orienter sur des matchs, ça peut être un match, comme ça peut être six matchs, aujourd'hui j'en ai trois à vous proposer, je décortique aux petits oignons tous les matchs, blessés, pas blessés, les pronostics que je mettrai avec les cotes qui sont dessus, etc. Et vous allez voir que c'est bien mieux comme ça. Je partirai sur le premier match, Wolverhampton qui accueille Arsenal. On sait très bien qu'Arsenal à l'extérieur, ce n'est pas forcément folichon. Et surtout, Wolverhampton à domicile, c'est très costaud. Quand tu vois que Wolverhampton, le plus 1,5 put de Wolverhampton à domicile, c'est plus de 88%, c'est quand même énorme. Bon, la cote, elle doit être dégueulasse, le plus 1,5, mais le problème, c'est que Arsenal se déplace plus ou moins bien. Wolverhampton à domicile sur les dix derniers matchs, c'est énorme, je crois que c'est neuf victoires et une défaite. Je partirai plus dans ce pronostic-là en regardant les stats de Wolverhampton. Après, si tu regardes les cinq derniers matchs, ce n'est pas forcément folichon, c'est deux nuls, deux défaites, une victoire. Et côté Arsenal, si on regarde les cinq derniers matchs, c'est trois victoires de défaite. Donc voilà, si on part dans une analyse comme ça, lambda, on se dirait que Arsenal irait gagner facilement à Wolverhampton, sauf que Wolverhampton à domicile, c'est très costaud. Moi, je partirai éventuellement orienter un pronostic sur le Wolverhampton ou match nul, côté 1,50. Et cette conclusion de match, elle est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai mis City qui se déplace à Manchester United. On sait très bien que City, c'est la course avec Liverpool qui est premier, City à trois points. Donc logiquement, City devra aller s'imposer à Manchester United. Mais attention, quand on regarde les dernières stats de United à domicile, alors si on regarde les cinq derniers matchs de United, c'est catastrophique, c'est quatre défaites, une victoire. Si on regarde City, c'est quatre victoires, une seule défaite, c'était contre Tottenham. D'ailleurs, ils ont perdu De Bruyne sur le match de Tottenham avec une blessure à la cheville. Mais grosso merdo, si on voit Manchester United, c'est plutôt costaud à domicile. Moi, ce qui me marque sur ce match-là, sur les cinq dernières confrontations de City et Manchester United, trois fois, ils se sont quittés avec les deux équipes marque. Donc mon pronostic partirait sur les deux équipes marque. La cote, elle a 1,60. Elle est plutôt très intéressante. Mais aussi, si on regarde les confrontations et les antécédents de match, les cinq ou dix derniers matchs de United et les dix derniers matchs de City, on peut voir effectivement que le plus de 2,5 buts dans le match est fort possible aussi. Donc moi, j'ai vraiment deux pronos qui m'intéressent sur ce match-là. C'est le plus 2,5 buts à 1,50 la cote et les deux équipes marque à 1,60. Donc mec, si tu veux faire un petit pronostic là-dessus, je partirai plus sur ces deux pronostics-là qui me semblent le plus logique au possible. Côté blessé, on a dit De Bruyne, côté City, blessure à la cheville. Et surtout, côté United, à part Valencia qui est blessé de longue durée et Phil Jones, défenseur, qui est blessé récemment, les effectifs sont quasiment au complet et très costauds côté United, etc. Enfin voilà, et après City, forcément, c'est l'armada offensive qu'on connaît. Mais Pogba est là à présent, Martial sur le côté. Enfin voilà, t'as Lukaku, ça peut faire un beau petit match avec les pronos que je vous ai balancés. Le troisième match, et ce sera le dernier les papas, c'est l'Espagnol contre Celta Vigo. Celta Vigo a commencé sur des chapeaux de roue et a commencé à peiner. Voilà, forcément, quand tu regardes Alaves aussi, à commencer le chapeau de roue, à commencer à peiner, à arriver dans la huitième place, et bien Celta Vigo, c'est pareil, c'est chute libre, frère. Chute libre ? Chute libre ? C'est chute libre ! Bref, du coup, Celta, c'est vraiment pas au top. L'Espagnol m'intéresse sur ce match-là, parce que quand on regarde aussi, il y a trois gros joueurs qui manquent côté Celta Vigo. C'est, comment il s'appelle ? Mère de la bouffale, pardon, meneur de jeu, Jonka, Lely et Turc aussi, qui est excellent, qui est international, qui est très très bon. Donc déjà, tu as trois mecs, trois cadres de Celta Vigo qui se déplacent à l'Espagnol. Ça va être très compliqué. Et côté espagnol, tu as David Lopez, Piatti qui est blessé. Ça fait déjà pas mal de matchs, je pense qu'ils sont blessés, donc ça ne m'inquiète pas des masses. Moi, sur ce pronostic-là, je partirai plus sur... Alors, la cote ne va pas être excellente, mais l'Espagnol ou Mathieu Nul, en double chance, la cote, elle a un 35 ou un 39, ça dépend des bookmakers. Mais c'est vraiment un bon petit pronostic à placer dans un petit combiné. Voilà, on ne prend pas trop de risques, on joue à double chance. Je pense que ça peut être un bon prono à faire bordel sur un combiné, tout simplement. Donc voilà les mecs, j'espère que le format de cette chaîne vous plaît. Voilà, je redynamise le délire. Les pronostics à donner comme ça, oui, effectivement, c'est bien, mais après tu te mets un peu trop de pression, ça passe, ça passe pas. Même si ma chaîne était toujours en bénéfice, moi, je n'aime pas perdre. Donc je vais décortiquer et avoir plus de liberté à éplucher les matchs pour vous. Et de là, vous donnez les meilleures cotes au possible, même si ce n'est pas des cotes à 2-3. Mais si tu combines ne serait-ce que 2 matchs, petit conseil, 2 matchs max, 3 matchs vraiment avec des doubles chances, etc. Ça peut faire une belle cote à 3. Et donc je te laisse jouer le délire. Et moi, je te fais une bachua toti. Et je vous remercie vraiment pour le soutien, les papas. Balancez-moi un petit pouce. N'oubliez pas le lien avec l'affiliation Amazon. Si tu veux te faire plaisir cet été avec des pompes, etc. Fais-toi plaisir et papa, vous jouez le jeu souvent. Et je vous remercie. Un bacio a tutti. Grazie, ciao.